... MyTéléfoot, il est encore avec nous, Rio Maboua, Franck Leboeuf, un nouveau visage, Caroline Baquet, Fred et Charlotte qui est là bien sûr. On va commencer puisque Rio est avec nous par des archives, Fred. Ouais, on voulait vous remontrer le premier reportage que Téléfoot vous a consacré. C'était juste après votre première sélection. C'était en 2004, sujet d'époque, signé Romain Delbello, qu'on salue d'ailleurs au passage. L'équipe de France, c'était un rêve. La Marseillaise, quand même, c'était assez fort. C'est quelque chose d'émouvant et ça me fait chaud au cœur. Quel souvenir le plus fort que vous garderez ? Peut-être les paroles de Thierry Henry avant le match. C'était assez sympa. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Des choses gentilles. Une ascension vertigineuse. En 7 mois, Rio Mavouba a découvert Ligue 1, Coupe d'Europe et équipe de France. Le parcours fulgurant d'un jeune homme dont la famille a fui la guerre civile angolaise il y a 20 ans. Déjà un destin singulier. Je suis né sur un bateau. C'est clair, c'est original. Je suis arrivé à Mont-de-Marsan. J'ai perdu ma maman à l'âge de 2 ans. J'ai signé au Girondin à 8 ans. Ensuite, j'ai perdu mon papa à l'âge de 13 ans. J'ai grévé toutes les étapes. Puis ensuite, ça s'est enchaîné. Vous savez qui arriverait. Une évolution suivie de près par ses amis, anciens compagnons d'armes girondins. C'est bizarre de le voir jouer. D'avoir un jeu à côté de lui. Et que là, on va le retrouver devant la télé. Avec le maillot bleu ? Avec le maillot bleu, avec la petite étoile. C'est une surprise. Il m'a fait frissonner sur le coup. Mon papa, il était international zéro. Il a fait les phases funeraires du mondial en 1974. C'est sûr que je n'oublierai jamais tout ce qui vient et tout ce qui s'est passé. Bon, maintenant, j'essaie de tirer un trait et de regarder devant moi. Et devant, c'est notamment l'équipe de France. Ce maillot bleu, cette étoile dont il faut se montrer dignes héritiers. Ça va être un beau challenge de faire oublier ceux qui n'étaient pas avant nous, même si on ne les oubliera jamais. Mais bon, maintenant, c'est une nouvelle génération qui arrive. Et puis, c'est à nous de faire le maximum pour tourner la page et écrire des nouvelles histoires. C'est cool, hein ? Quelle année ? C'était il y a 11 ans déjà. Ça passe aussi vite qu'on le dit, une carrière ? Oui, ça passe très vite. Je pense que Franck peut en témoigner. Ça passe vite, mais ça fait bizarre de revoir ces images. Vous avez des regrets sur votre carrière ou aucun regret ? Vous êtes ravi de votre carrière ? Non, pas de regrets. Bien sûr, j'aurais aimé, pourquoi pas, tenter une grande expérience à l'étranger. Mais malheureusement pour moi, à Villarelle, ça s'est mal passé. Mais je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait ici en France. C'est super émouvant de revoir toutes ces images. Rio, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'hier, on vous a vu beaucoup parler avant le match avec vos partenaires. Vous allez faire quoi d'ailleurs ? Vous allez rester dans le milieu du foot, visiblement. Oui, pourquoi pas ? Vous voyez entraîneur ? Je vais commencer à passer mes diplômes, oui. J'essaie d'ouvrir cette fenêtre-là, mais on verra par la suite. Vous avez une question, Charlotte ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Vous pouvez être admiratif. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'il transpire le football. On a besoin de mecs comme ça pour continuer à faire vivre ce magnifique sport. Et il en est une figure extraordinaire, je suis sûr qu'il sera un très bon entraîneur. Il le vit, il le sent, il le transpire. Eh bien voilà, on va l'applaudir car il doit partir prendre son train. Rio, c'était top. Merci. C'était top. Vous pouvez l'applaudir. Allez, ciao. Le challenge téléfoot. Vous connaissez les différents challenges téléfoot. Les Rennais, eux, ils visent la poubelle avec notamment Paul-Georges Ntep. C'est signé Guillaume Poisson. Salut, c'est Paul-Georges Ntep, attaquant au stade Rennais pour le challenge téléfoot. Personne ne va réussir. Entraîneur des gardiens, PG, n'a aucune confiance en moi. Je vais lui montrer qu'il attaque. Romain Danzé, 29 ans. Défenseur du stade Rennais. Monsieur Montagné, venez nous faire part de votre technique. Vous êtes trop loin, ce qu'il y a. Malheureusement, c'est raté. Poteau rond, elle va dedans. Oh là 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 là, nul, nul. Ah oui. Il n'a pas filmé en plus. Il n'a pas filmé. C'est un grand plaisir. C'est un honneur pour vous de t'avoir votre équipe. Seulement, il faut les mettre dans les poubelles. Merci beaucoup. C'est trop d'honneur pour moi. J'espère être à la hauteur de cette coupe et d'être aussi précis ce week-end. Moi, j'aime bien le petit trophée à la fin. C'est une excellente idée. Je précise, vous l'achetez, vous l'offrez, il la garde. Exactement. Non, il le vole dans un magasin. Les mesquins diront qu'on la récupère après. My Telefoot est très généreux. C'est Guirou qui nous l'offre ? Non, peut-être pas. Je l'aime non plus. Et maintenant, vous allez applaudir Caroline Baquet qui fait sa grande première pour la météo de la semaine, Caroline. Alors, bienvenue chez nous, Caroline. Cette semaine, c'est mitigé, je crois. Eh oui, c'est grand beau à Paris quand même et en Italie et nuageux à Londres et à Bordeaux. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de la pluie et du beau temps, mais bien de la météo des joueurs, enfin ceux qui ont marqué la semaine. Donc, on commence avec Bordeaux. Vous y étiez mardi. La France a battu la Serbie. Mais on ne peut pas dire que ce soit le nom du stade qui les a motivés. Mathmut Atlantique. Sérieusement. Mais sachez qu'avant, il y avait quand même pire avec le Pizza Hut Stadium de Dallas, le Playmobil Stadium en Allemagne et enfin, l'Arnold Schwarzenegger en Autriche. Le Franck-le-Boeuf Stadium. Non plus, j'ai un parc, moi, pour que les chiens aillent faire leur caca. Ne vous inquiétez pas, ces noms n'existent plus. À part le Mathmut Atlantique, qui, j'espère, portera chance aux Bordelais qui en ont peut-être un petit peu besoin. À l'âge, il y a le Home Depot Center. Ce n'est pas terrible non plus. C'est genre, voilà, c'est le truc de chantier, là, quoi. En revanche, s'il fait... Oui ? Vous voulez terminer ? Non, non plus. Ah, grand beau à Paris. Eh oui, grand soleil à Paris. Le Mathmut Atlantique n'aura pas arrêté l'ascension fulgurante de Blaise Mathudy. Et oui, il a été encensé sur Twitter et Facebook avec « Si vous arrivez au boulot demain en disant que vous avez vu deux buts de Mathudy et une passe de Sania, attendez-vous à être traité d'ivrogne. » Tony Parker devient meilleur marqueur de l'histoire de l'euro. Enfin, ça ne durera pas. Blaise Mathudy devrait vite le rattraper. Tout à fait bien. Et il y a eu aussi, attention, une nouvelle religion sur Facebook avec le mathudisme. Ah, bon ? Eh oui. Ah, il y a enfin le photomontage des tweetos qui ont publié une photo de Blaise Mathudy gagnant du Ballon d'Or. Franck, je voulais vous poser une question. Je sais que vous n'êtes pas très fan de cette récompense, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, avec les progrès que Blaise a fait, il pourrait peut-être éventuellement gagner le Ballon d'Or ? Il faudrait qu'il marque beaucoup de buts puisque Ronaldo et Messi n'arrêtent pas d'en mettre puisqu'il n'y a que ça qui compte pour le fantastique jury du Ballon d'Or. En même temps, je vous dirais, on s'en fout. Bon, puisqu'on s'en fout, on va à Londres ? On va à Londres où c'est très mitigé avec un Olivier Giroud très décevant cette semaine avec les Gunners et surtout lundi soir en sélection et d'ailleurs, sa prestation lui a valu les sifflets du public bordelais. Regardez. Il a marqué quand même, le week-end. Hier, je le dis. Ouais. Un peu nulle cette réaction du public bordelais ? Ouais, assez nulle parce qu'il a été assez... Il a essayé. C'est vrai que quand t'es pas en réussite et que t'es attaquant, ça va pas marcher, ça marche pas. Il l'explique aussi à la fin du match alors qu'il a deux, trois occasions. Là, on va parler d'autres choses. Oui, monsieur Mourinho, rangez votre fille, s'il vous plaît. Allez-y, enchaînez. J'allais juste te dire quand même qu'Olivier Giroud avait quand même bien terminé la semaine avec son but hier. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi cette photo ? Alors là, c'est un nuage de plus pour Mourinho qui a encore perdu hier mais cette fois-ci, c'est avec sa fille de 18 ans qui a fait scandale avec son décolleté à une soirée presse à Londres. Elle a enflammé les réseaux sociaux. Olé, olé, quand même. Moi, je comprends pas parce qu'on devine mais on ne voit pas. Elle a 18 ans, c'est une femme. Vous avez connu ça dans votre faille, il semble-t-il. Il me semble aussi mais ma fille a 24 ans quand même donc ça, elle fait ce qu'elle veut, elle est adulte. Et bon, voilà, c'était le même genre mais c'est vrai qu'on saute dessus. On a l'impression d'être revenu aux années 1832 donc si tu voyais une cheville, oh, ça va, ça peut plus là. Ben voilà. Cachez-moi ce sein. Il y a des joueurs de foot qui ont des t-shirts avec des décolletés comme ça aussi. Ouais, mais en fait, c'est pas pareil. On t'expliquera les seins, la différence de seins entre les hommes et les filles. On part en Italie, Grandbo sur Turin ? Eh oui, il fait encore très chaud, 37 et non, ce n'est pas la température mais bien l'âge de Gianluigi Buffon qui a fêté sa 150e sélection. D'ailleurs, c'est un record du monde en Italie. Il se rapproche de l'Égyptien Ahmed Hassan qui, lui, en a 184. Et j'ai fait un petit calcul et selon mes calculs, Buffon pourrait le battre fin 2007 à l'âge de 39 ans. Bon. En 2010, ça deviendrait record man du monde. Il faut dire qu'il y a tellement de matchs de sélection maintenant que c'est beaucoup plus facile d'arriver à des taux de sélection. Platini faisait 5 matchs dans l'année. Moi, je ne sais plus ça. Disons qu'il y a deux matchs à chaque date internationale là où il n'y en avait qu'un. On peut doubler. On peut doubler assez facilement. On peut coincier par deux. Bravo quand même. On termine. Je joue la couche ? On termine avec Marseille. C'est la foudre même avec Rémi Cabella qui répond à un journaliste avec écrit Paris sur son t-shirt. Voilà. Un footer qui fait un fashion pop-up, ça arrive souvent mais là, c'est vraiment très fort. Je vous rappelle quand même que PSGOM, c'est le 4 octobre. On espère qu'il ne se trompera pas de maillot. Très bien. Applaudissements pour Caroline. Bravo. Allez, les mythos avec Bilel et Stéphane. C'est parti. Bonjour, Saint-Germain. On a toujours pourvu des semblances et des richesses pour nous. Sans boire qui sait rien. C'est juste impossible d'action encore. Nous, on est content. Je suis très heureux. C'est le retour de la Ligue du Champion la semaine prochaine. Tout le monde sait que la Ligue du Champion c'est notre objectif. On veut tout gagner et se séparer. C'est l'heure de Karim Rikiki. Ah, je vous le disais, Ryumabouba est un joueur très accessible, sympathique à l'égard des supporters. Je le vois notamment à Lille. Je l'ai vu à Bordeaux. Moi aussi, dans ma carrière, j'ai eu le sourire envers mes supporters. Mais c'est plutôt eux qui ne l'avaient pas à mon égard. Étonnant, étonnant quand on pense que j'ai mis autant de buts que Ryumabouba dans ma carrière. Bon, certes, il est milieu défensif, j'étais attaquant. Mais bon, ça fait partie du football. Bon, messieurs, aujourd'hui, on va faire une séance physique. Mais bon, on va commencer avec un échauffement où on fera un cache-cache. On pourra se cacher surtout les bandes des remplaçants qui se trouvent autour du terrain. Ensuite, on va faire des petites séances de 6 contre 1. Ce sera compliqué, mais ça peut être abusant. Et on finira par le challenge téléfoot. Bon, ça a été demandé, donc on va le faire. On va tirer au milieu pour tenter d'avoir la barre transversale. Je voulais savoir est-ce qu'il y a des absents, messieurs ? Anthony. Oui, Anthony Martial. On sait qu'il a encore des détails à régler à Manchester. Donc bon, c'est normal. À part lui, il n'y a pas d'absents ? Athème. Chaque fois, vous me faites la blague avec Athème, vous savez très bien que s'il n'est pas là, c'est qu'il n'a pas été sélectionné. Hop là, ça c'est qui encore ? Rio, je sais que tu es là, ne t'inquiète pas, je vais te sélectionner. Sûrement que tu auras une place à jouer en attaque, puisque bon, avec Karim Benzema et Giroud, on ne marque pas beaucoup de buts et je pense que toi, tu pourrais bien apporter. Merci à Bilal Etussan. Les buzz de la semaine. Oui, on va commencer jeudi lors d'une conférence de presse. Gérard Piqué est revenu sur les sifflets à son rencontre sous le maillot espagnol pendant le match le samedi dernier contre la Slovaquie et des supporters madrivillens sûrement mécontents de son soutien qu'il a affirmé en faveur de l'indépendance de la Catalogne et de ses propos souvent anti-Madrid. Et vous allez l'entendre, il ne compte pas s'excuser et il en rajoute encore même une couche. Écoutez. Il n'y va pas de main morte. Je crois qu'on aurait pu faire la même à l'époque. Mon caractère. Je trouve que ça reste dans le cadre du sport. Après, il y a un certain chauvinisme et tout ça mais il existe au niveau des supporters. Pourquoi il n'existerait pas au niveau des joueurs puisqu'il y a une vraie identité barcelonaise ou madrilène ? Avoir son entente après en équipe nationale. Oui, mais je pense que les joueurs sont au-dessus de ça. Quand ils ont gagné le championnat du monde, ils sont capables de gagner deux championnats d'Europe et un championnat du monde tous ensemble. Ça prouve qu'ils sont capables d'être au-dessus de ça et d'être intelligents. Deuxième buzz, Charlotte. Oui, quand l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, tente aussi de relever le défi du Dizzy Gold Challenge. Ça donne ça. Regardez. C'est très rapide. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais faire le football challenge. C'est pas si facile que ça. Autre image. Samedi, les Bordelais, on enchaîne. Alors, arrivés sur Paris, ils se sont fait une petite frayeur. Le bus des Bordelais est tombé en panne. Du coup, ils ont dû prendre le métro. Regardez. C'est avec la ligne 13, c'est ma ligne, en plus, j'aurais pu les croiser, que la délégation a dû rejoindre son hôtel non loin du Parc des Princes. 45 minutes de trajet, porte de Saint-Cloud. Jean-Louis Triot a confirmé qu'il a acheté 40 tickets de métro. Ils n'ont pas fraudé. Et Chambreur, ils ont même fait croire à Pablo que c'était comme ça qu'ils se déplaçaient à chaque fois avec le métro. Je l'ai trouvé très drôle. C'est très, très bon. À Marseille, je m'entends, on avait fait un match contre Paris et on a eu un petit problème avec le bus et on était en plein de bois de Boulogne. Et on avait des joueurs brésiliens. Donc, j'en ai demandé de sortir. Ils y ont cru. C'est sûr que ça allait partir. C'est pour ça qu'on l'a laissé tous. On a une dernière image, peut-être ? Oui, on va écouter. Ça va se passer en musique. C'est Lévin Kurosawa qui n'aura pas échappé à sa séance de visitage. Le choix est très sympa. C'est la reprise du tube de Corneille. On vit chaque jour comme le dernier. J'espère qu'il jouera de telle manière en Paris Saint-Germain. on va écouter. On va écouter. déjà une tradition et donc, on a dû chanter. I am sailing exactement 20 kilos de plus. Il fête cette date anniversaire. et il arrive. La voilà notary. dans le monde du football. Merci Charlotte. plus d'interaction en fait. Voilà vos réactions sur les réseaux sociaux à la suite de Téléfoot. Regardez avec notamment le but de Martial. Le but de Martial, c'est un tueur ce mec. Nous écrit Quentin. On a même notre Belge. Il n'est pas sur notre plateau mais il nous a écrit un message Stéphane Pouels. Le but de Martial est chouette mais que dire de celui de Benteke. Il aurait pu s'en passer. Tout de suite, il ramène tout à la Belgique. D'autres messages. Voilà. Mavouba, c'est 0,01 but par match. C'est énorme comme stat. Ça a plu à certains. Comme votre secrète joueur, Charlotte. Excellent ce secrète joueur sur Rio Mavouba. Et puis, beaucoup de messages concernant Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il coûte plus cher que la Grèce. C'est une machine de guerre, cet homme. Ronaldo, l'homme qui vaut un milliard d'euros. Et d'ailleurs, en parlant de tweets, sachez qu'à chaque fois que Cristiano Ronaldo poste un tweet où il mentionne une marque, il touche 230 000 euros. C'est hallucinant. Parce que c'est entre 1 euro et 1,50 euros pour 1 000 followers. Et il a 38 millions de followers. Donc, les publicitaires pensent que c'est un bon calcul de le payer à chaque fois qu'il cite une marque dans un de ses tweets. Bravo. Il n'est pas au niveau de Squeezie et Cyprien, je crois, mais il n'est pas mal. Vous avez une animation ? Oui, Cristiano qui a déclaré aussi au Mundo Deportivo que sa plus grande peur, c'était de mourir jeune. Eh bien, il n'en a pas fallu plus pour que plusieurs sites internet s'imaginent à quoi il ressemblerait plus vieux. Regardez, Cristiano Ronaldo en 2025, en 2040, en 2050 ou en 2065. Voilà ces petites photos qui nous ont amusés. Et du coup, nous, on s'est demandé à quoi ressemblerait Franck Leboeuf et Rio. Il est parti. On y est déjà. Mais à quoi il ressemblerait en 2050 ? Regardez cette petite photo. En fait, vous ne changez pas tellement. Je ne sais pas si c'est un compliment. En le disant, c'est ce que je me suis demandé. Est-ce que c'est un compliment ou pas ? Tu sors tout de suite. Pardon. Il faut quand même que... Si je peux me permettre... Si je peux me permettre, il y a un truc qu'on garde toute sa vie, c'est le regard. Vous lui avez fait des regards des yeux de chien battu alors qu'il a un regard bien ouvert. Bien ouvert. De le bœuf saignant. Heureusement qu'il n'a pas du montage, Fred. Je suis contente. Vous avez quoi d'autre, mon cher Frédéric ? C'est tout. Je vais dire au revoir. Merci. Les archives, tout ça, on a vu ? On a vu. On va appeler Caroline qui était avec nous ce matin. Bravo. Vous pouvez l'applaudir, Caroline. Merci, Charlotte. Merci, tout de temps. Merci, merci. 30. Je vous lâche pendant 6 semaines. Wow. Bon rugby, alors. Bon coup du monde et allez la France. Merci, Fred. Ciao. Bye. Bye.